Bonjour, dans cette dernière vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser les polices de caractère pour fabriquer une collection. Nous allons double-cliquer par exemple dans ce cadre. Nous allons choisir ici la police Open Symbol. Pourquoi ? Parce qu'en faisant insertion caractères spéciaux, nous avons ici à disposition des caractères qui peuvent être utilisés. Par exemple, les caractères qui correspondent aux cartes, et par exemple ici un petit crayon. Nous allons l'insérer, et je vais faire un petit CTRL-C pour ensuite le coller autant de fois que je souhaite. Par exemple, si je veux la quantité 6, je vais avoir 6 crayons. Puisque ici, on va utiliser le 6, je vais prendre également le picto-moustache, et puis je vais utiliser la lettre F pour désigner la quantité 6. J'aurai ici ensuite la couleur verte, et pareil pour la ligne, la couleur verte. Vous voyez, c'est très pratique pour reproduire autant de fois que l'on veut un petit symbole sous forme d'image, à condition, vous voyez, d'utiliser la police qui correspond. Donc ici, vous voyez, j'ai utilisé une police où j'ai des petits symboles, la taille 40, et avec l'insertion de caractères spéciaux, et la fonction copier-coller, vous voyez, j'ai créé une collection de 6 petits crayons, de façon très rapide. A bientôt pour un autre tuto.